Générique ... Bonsoir à tous. Merci d'être fidèles à Théma. Je vous propose qu'on commence notre soirée en regardant ces images. Les installations impressionnantes d'une centrale nucléaire, ces tours dressées vers le ciel, ces bâtiments impeccables à l'intérieur desquels on trouve des ingénieurs archi-compétents, des salles de machines high-tech, des piscines bleutées, une technicité à nul autre pareil. Le nucléaire qui résout tellement de problèmes, nous disent les professionnels du secteur, à savoir nos besoins croissants en électricité, la raréfaction du charbon et du pétrole, la nécessité aujourd'hui de recourir à des énergies garanties sans émissions de CO2, une merveille technologique tant que tout fonctionne, tant qu'on ne veut pas revenir en arrière. Car avez-vous jamais réfléchi au fait qu'on ne peut pas détruire une centrale, la mettre tout simplement à la poubelle, des réacteurs jusqu'aux gants en latex utilisés par le personnel ? La radioactivité est partout dans une centrale. Et cette radioactivité, contrairement à la fumée par exemple, elle ne disparaît jamais totalement. Alors on se contente de démanteler les centrales accidentées ou vieillissantes. On les découpe en éléments lesquels seront enfermés, immergés, enterrés, mais jamais, jamais éliminés. Il faut savoir à ce jour, personne n'a vraiment la solution. Miracle aussi ce soir, vous l'aurez compris, la question n'est pas tellement de savoir si l'on doit sortir du nucléaire, mais si l'on sait en sortir. Et cette question, elle est bien sûr d'actualité. Tous les continents se la posent dans le monde de l'après-Fukushima, à l'heure où le Japon, l'Allemagne font le choix de renoncer partiellement ou non à l'atome, à l'heure aussi où une part importante du parc nucléaire français, britannique, américain, arrive en bout de course. Centrale nucléaire, démantèlement impossible, telle est la question posée par l'enquête passionnante, vous verrez de Bérin Nicolas et qu'on va suivre dans un instant. On en discutera ensuite sur ce plateau avec Wolfram Koenig, il préside l'Office fédéral pour la radioprotection. Et c'est cet office qui a été chargé par le gouvernement allemand de s'occuper du démantèlement, du stockage des déchets, dans le cadre, bien sûr, de la sortie de l'Allemagne, du nucléaire. Et puis on aura aussi avec nous sur ce plateau l'ancienne ministre de l'Environnement, aujourd'hui eurodéputée, Corinne Lepage. Mais tout de suite donc, c'est le film. A tout à l'heure, je compte sur vous pour le débat. Après Fukushima, nombreux sont les pays qui se sont posés la question de l'après-nucléaire et du démantèlement de nos vieilles centrales, parfois dépassées technologiquement et pouvant devenir dangereuses. Mais les concepteurs des centrales nucléaires ont-ils réellement pris en compte l'éventualité d'un démantèlement ? La question du démantèlement, ça peut paraître curieux, est une question nouvelle. Ça veut donc dire que déjà, il y a un grand problème de faisabilité technique. Le problème, c'est que même s'il n'y a plus de réacteurs et qu'on a tout arrêté, vous êtes toujours coincés avec les déchets. Et il n'y a aucune solution pour ces déchets. Il n'y en aura jamais. Nous, citoyens, on n'en veut pas. Je n'en veux pas dans l'Aube, je n'en veux pas dans la Haute-Marne, je n'en veux pas dans la Meuse, je n'en veux pas dans la région, je n'en veux pas dans la France. La Terre n'en veut pas. On ne fait pas ce projet qui est fou. C'est clair. Le nombre de risques totalement sous-estimés, non analysés et rencontrés dans les opérations de démantèlement industriel est phénoménal. Des pays comme la France, l'Allemagne ou les États-Unis savent désormais que démanteler une centrale nucléaire est une opération longue et délicate. 20 ans déjà que certains s'y emploient. Les problèmes techniques s'accumulent. Les risques pour l'homme et l'environnement se multiplient et pour ne rien arranger, ces opérations de déconstruction ont un coût exorbitant. Au point qu'il faille se poser la question aujourd'hui, sommes-nous vraiment capables de démanteler nos centrales nucléaires ? La France, un des pays les plus nucléarisés au monde, a opté pour un démantèlement immédiat de ses réacteurs en fin de vie. Neuf sont en cours de déconstruction sur six sites, pour certains depuis plus de 20 ans. C'est ici, dans les monts d'Arré, tout près du village de Brénilis, au milieu du parc naturel régional d'Armorique, que meurt à petit feu une des plus vieilles centrales nucléaires françaises. Mais que le touriste de passage se rassure, EDF maîtrise la situation. La stratégie d'EDF, c'est de démanteler sans attendre. Ne pas laisser le soin aux générations futures de réaliser le démantèlement de centrales qui ont cessé de fonctionner. Et donc, dans ce cadre, le démantèlement de Brénilis a été réalisé déjà sur une période de 10 années. Et sur une période de 10 années entre 1997 et 2007, il y a déjà 50% du démantèlement qui a été réalisé. Donc, on trouve un petit peu de tout, y compris des échafaudages, des chemins de passage qui existaient du temps de l'exploitation. On trouve des tuyauteries ici de plus haut gros diamètre qui véhiculaient, par exemple, de l'eau. On trouve, par exemple, là, ici, une petite pompe. Donc là, faites attention. Voici 20 ans, EDF pensait faire de Brénilis la vitrine de son savoir-faire en matière de déconstruction. Mais l'opérateur n'avait peut-être pas prévu les risques qu'il y a à démanteler une centrale nucléaire. Il faut bien voir que démanteler, ce n'est ni démonter, ni déconstruire. C'est beaucoup plus que ça. Parce qu'il y a ces matières nucléaires et que le fonctionnement d'une centrale a fait que des choses sont devenues radioactives dans les bâtiments, etc. Mais quand on démantèle, il ne faut pas se préoccuper de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple déconstruction ou un démontage. Dans le cadre d'un démantèlement, il va donc falloir démonter et stocker une à une toutes les pièces d'un puzzle complexe dont certaines resteront dangereuses des centaines de milliers d'années. La déconstruction se fait en trois phases. La première concerne le retrait du combustible qui, après son déchargement, sera conservé deux ans en piscine de refroidissement. On procède aussi à la vidange des circuits. La phase 2 est réalisée en deux étapes. Le démontage des locaux qui n'ont pas été en contact avec la radioactivité, puis tous les éléments proches du bloc réacteur qu'il faudra décontaminer avant de les stocker. La phase 3, enfin, la plus délicate, consiste à détruire le bloc réacteur le plus radioactif. Alors, ces trois phases n'ont pas des durées déterminées. Je peux vous dire que l'estimation, c'est qu'un démantèlement, ça peut prendre entre 30 et 50 ou 60 ans. Et ces diverses phases peuvent prendre des temps très longs suivant les problèmes que l'on rencontre. En Allemagne, on sait depuis des années qu'un démantèlement est un travail au long cours. Sur les bords de la mer Baltique, le démantèlement de l'énorme centrale de Lugmin dure depuis 18 ans. Ici, les travailleurs ont acquis une réelle expérience de la déconstruction. Alors, ici, nous nous trouvons au cœur du complexe nucléaire. En pleine exploitation, elle comptait entre 4 et 5 réacteurs. Et depuis 20 ans, on travaille ici au démantèlement de ces 5 réacteurs. Nous avons ici plusieurs milliers d'employés qui connaissent ce métier. Le pilotage, la surveillance, les techniques de manipulation spécifiques au démantèlement. Le savoir-faire est déjà là. Aujourd'hui, les étapes essentielles du démantèlement, c'est-à-dire vidées et énucliées, et les anciens bâtiments sont pratiquement terminés. Les travaux principaux seront achevés d'ici 2 ou 3 ans. En attendant une solution de stockage définitif, les déchets très surveillés de la centrale de Lugmin sont entreposés sur place. C'est un principe de base en Allemagne d'avoir dans chaque centrale en cours de démantèlement un lieu d'entreposage. Dans d'immenses hangars sont entreposés des dizaines de générateurs de vapeur issus du démantèlement de la centrale, des éléments fortement contaminés. Ces générateurs vont rester ici quelques années, le temps que leur radioactivité baisse. Si on les découpait maintenant, cela imposerait des mesures de protection très strictes. Et cela nous demanderait beaucoup de travail. Si nous attendons quelques décennies, le temps joue en notre faveur. Car les radionucléides ont une demi-vie pendant laquelle les éléments perdent une partie de leur radioactivité. Ainsi, nous pourrons les découper sans danger. Mais cela va prendre encore des décennies. Alors ils vont rester ici en attendant. Les opérations de démantèlement de l'oumine seraient donc une réussite et la sécurité un souci permanent. Mais l'entreposage sur place de déchets nucléaires très contaminés ne rassurent pas les écologistes. Heinz Wittmer vit à quelques dizaines de kilomètres de l'oumine et il fut de tous les combats dans les mouvements anti-nucléaires allemands. Là, c'est une de mes premières actions menées à Stuttgart. Nous sommes enchaînés à des fûts de béton. Vous voyez ? J'ai les deux bras qui sont bloqués dans le béton. La présence de ces éléments radioactifs à l'oumine est en réalité définitive car je doute fort que quelqu'un vienne les récupérer un jour. Pour nous, il est évident que l'oumine est programmée pour devenir un centre de stockage pour d'autres centrales en Allemagne et dès que l'occasion se présentera, elle sera saisie. après la réunification les déchets nucléaires de l'ex-RDA sont devenus la propriété de la RFA. Donc la question se posait et une décision devait être prise. Où mettre ces déchets ? Quel est le meilleur endroit pour les traiter en attendant leur stockage définitif ? On dit qu'il ne s'agit que de stockage provisoire mais nous savons qu'ils ont demandé une autorisation de stockage sans limite de durée. Il faudrait m'expliquer quelle est la différence entre les deux. La France et l'Allemagne ne savent que faire de leurs déchets nucléaires. Ils ne sont pas les seuls. Les Etats-Unis qui affichent fièrement le score de 14 centrales nucléaires déjà démantelées ne font pas mieux. Tout près de Whiskasset qui se présente comme le plus beau village du Maine les restes d'une centrale nucléaire sont encore visibles. La centrale nucléaire de Maine-Yankee née en 1972 a été démantelée entre 1997 et 2005 avec des techniques parfois expéditives. 5, 4, 3, 2, 1 Nous étions tous placés derrière une barrière pour se tenir à distance de l'explosion. Et les gens étaient là avec leurs bébés dans les bras ou dans des poussettes. Et quand tout a explosé, un nuage de poussière est arrivé droit sur nous. Et je me disais là, ils vont trop loin. Un peu trop loin. Cette méthode radicale est à l'image de toute l'histoire de Maine-Yankee. Depuis sa construction, la centrale a connu de nombreux incidents. Elle a même contaminé les terres et les vaches de Ray Chadis. Et aujourd'hui, les déchets les plus radioactifs sont toujours là, à ciel ouvert. La société a proposé de couler une gigantesque dalle de béton et d'y stocker les 64 barils de 100 tonnes, les uns à côté des autres. Nous avons donc commencé à négocier avec eux, en passant par les tribunaux, bien sûr. Et on a réussi à obtenir qu'ils répartissent les barils en plusieurs groupes sur des dalles séparées. La seule mesure de sûreté aura donc été de disposer ces tonnes de déchets à vie longue de telle manière que des secours d'urgence puissent intervenir en cas de fuite radioactive, ce qui est toujours possible. Je pense que le démantèlement est achevé. Elle n'est pas encore achevée sur ce site précisément parce qu'il reste encore des déchets. Il faudra donc vérifier après, une fois qu'ils auront été déplacés, s'il reste des traces. Il y a parfois une contamination à la surface des containers causées par la pluie par exemple. Ce sera vérifié dès lors que les déchets seront déplacés, que ce soit sur un autre lieu de stockage, bétonné ou pas, ou sur un autre site. J'espère d'ailleurs que ce sera possible de le faire aux Etats-Unis, voire même de trouver un site géologique où on pourrait ne plus s'en préoccuper. Malgré des mois de négociations, nous ne pourrons pénétrer sur le site de l'ancienne centrale. Tout juste, avons-nous pu apercevoir de loin le haut des cylindres de béton renfermant les déchets nucléaires. Ces déchets doivent disparaître. Tout le monde ici est d'accord. Pas parce qu'ils sont dangereux, mais car leur entreposage coûte trop cher. Pour être très clair, le coût du stockage de ces déchets qui se trouvent derrière nous s'élève à 8 millions de dollars par an. Et ce coût est assumé par tous les habitants qui utilisent de l'électricité dans le Maine et la Nouvelle-Angleterre. Mais même si le gouvernement nous donnait de l'argent pour nous aider à assumer le coût de stockage, ça ne réglerait pas le problème principal. Comment se débarrasser de ces déchets ? Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est combien de temps vont-ils rester ici ? Il est possible que ça prenne du temps. Si je devais estimer, je dirais au moins 20 ans. Probablement 35 ou 40 ans. ou peut-être même 100 ans. Je ne sais pas. Le constat est clair. Il y aura toujours plus de déchets au fur et à mesure des démantèlements des centrales nucléaires. Ces déchets sont classés selon leur taux de radioactivité et leur durée de vie. Il y a d'abord les TFA, très faibles activités. Il y a ensuite les FMA, les faibles et moyennes activités à vie courte ou à vie longue. Les MAVL, moyennes activités à vie longue. Et enfin, les hautes activités à vie longue. Que faire de tous ces déchets ? La question n'est pas neuve. Voici 40 ans déjà, les responsables du commissariat à l'énergie atomique avançaient des solutions parfois les plus invraisemblables pour se débarrasser des déchets nucléaires. Parmi les solutions envisagées, il y en a beaucoup. Il y a ceux d'enfruissement par le mouvement des plaques océaniques dont certaines plaques plongent sous les plaques terrestres et par ce moyen, les déchets radioactifs qui commettraient à l'endroit où se fait ce mouvement de plaque pénétreraient dans la masse en fusion du globe. On les renvoie vers l'intérieur de la Terre. Exactement. Si le projet lié aux plaques tectoniques sera abandonné, les opérateurs français EDF, CEA et Areva auront longtemps la charge de la gestion des déchets nucléaires. Entre 1967 et 1969, ils ne s'embarrassent pas avec les problèmes de stockage. On balance des fûts de déchets radioactifs à la mer. En France, ce sera dans la Manche. On ne retrouvera jamais ces fûts immergés. Avec un sens aigu de la litote, le CEA jugera cette solution peu satisfaisante. Et c'est ainsi qu'en 1979, sera créé l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. La politique française de gestion des déchets, c'est de trouver une solution sûre et durable pour tous les types de déchets. Donc ça fait partie de la mission qui est confie à l'ANDRA. Pour autant, bien sûr, nous sommes extrêmement attentifs à ce que la mise en œuvre pratique garantisse en permanence la sûreté. Et pour cela, l'ANDRA a tout pouvoir pour imposer les conditions à l'entrée des stockages, les conditions de qualité des colis, les conditions de conditionnement qui vont permettre de garantir que les déchets qu'on le reçoit seront bien dans des conditions qui assurent leur sûreté sur toute la vie du stockage. La France s'est dotée de deux centres de stockage dans l'aube. C'est à Morvilliers que sont stockés les TFA, les déchets de très faible activité, essentiellement des gravats et du béton issus entre autres de la centrale de Brinilis. Des déchets qui disparaîtront sous une couche d'argile de plusieurs mètres avant que de la terre végétale donne au stockage son visage définitif. À quelques kilomètres de là, Soulaine, le plus grand site au monde pour le stockage des déchets nucléaires en surface. On y trouve des déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Nous ne pourrons pas visiter ce centre de Soulaine. Pour quelles raisons ? Nous ne le serons pas. Ce qui est certain, c'est que ce site est l'objet de toutes les attentions des antinucléaires de la région. Je suis là aujourd'hui, 8 novembre, il y a à peu près 16 heures, dans l'environnement du centre de stockage de déchets radioactifs de l'Aube, en train de mesurer le flux de rayonnement gamma avec ce centimètre des G5. Si on pointe le détecteur vers le hangar de déchets radioactifs, on mesure plutôt 470-500 secondes. Mais si on fait face à la forêt, le niveau de rayonnement au même endroit va baisser, puisque là, on descend en dessous de 400-300 coups par seconde. Pourquoi ? Parce que mon corps fait écran au rayonnement, c'est-à-dire que mon organisme est en train de recevoir une partie de ce rayonnement gamma. Ça veut dire que si ce rayonnement est atténué, c'est qu'il est atténué dans notre organisme et donc il crée des ionisations dans notre organisme. Moi, je me souviens d'une image qui m'a frappé. Quand on mesure comme ça, on a 680 coups de mémoire, il se retourne comme ça, Bruno, puis il a dit, tu vois, j'en ai plus que 300, ça veut dire que les autres, ils sont dans mon corps. C'est mon corps qui est en train d'absorber les rayons gamma. Et c'est ce jour-là que j'ai compris ce que c'était que la radioactivité. Le rayon gamma a une grande force de pénétration mais il faudrait vivre en permanence près de la source radioactive pour être en danger. Imperturbable, Landra communique par des vidéos censées rassurer et convaincre ceux qui, a priori, ne voulaient pas d'une poubelle nucléaire devant leurs portes. Le rôle de Landra, c'est d'apporter une information la plus transparente possible, la plus régulière qui permet aux riverains de connaître la réalité de ce qui est fait. Et ce que l'on constate, c'est que sur les centres en exploitation de Landra, nous avons progressivement pu acquérir de plus en plus de confiance de la part des populations. Si on vous propose d'installer un tas de fumier devant votre résidence secondaire en disant c'est là qu'on a décidé qu'on va le mettre et c'est bon pour vous. Alors au départ, le tas de fumier, il vous explique qu'il va sentir la rose. C'est du fumier spécial, etc. Après, il va vous rapporter de l'argent parce qu'au mètre carré, on va vous mettre un chèque sur la table. Enfin tout est biaisé. Tout le cheminement pour imposer, parce que c'est imposé, personne ne veut de déchets au bout de son jardin. Si le débat est déjà houleux pour ces déchets à Soulaine, ce n'est rien comparé à celui qui concerne le projet de stockage des déchets les plus radioactifs. Landra étudie depuis 20 ans déjà la faisabilité d'un stockage à 500 mètres de profondeur dans l'argile, un projet appelé CIGEO et si l'on en croit le discours officiel, on ne pourrait pas faire autrement. Pour les déchets les plus radioactifs et à vie longue produits par l'industrie nucléaire française, des solutions de stockage en surface ne suffisent pas. Pourquoi ? Parce que ces déchets vont rester radioactifs pendant une très longue durée de temps, ça peut être des centaines de milliers d'années et sur ces durées, on ne sait pas garantir qu'un stockage de surface gardera le confinement. C'est pourquoi la solution qui a été retenue par la France dans la loi de 2006 mais qui aussi au niveau international s'impose à tous les pays qui ont à considérer le problème, c'est le stockage en couche géologique profonde. Voilà, là c'est... Bon, moi j'aime bien le montrer aux visiteurs parce que quand on parle d'argile, le vrai nom c'est une argilite, une roche argileuse mais quand on parle d'argile, le public a souvent en tête l'argile du potier ou celle des masques de beauté. Voilà, malléable, on imagine une roche meuble, voilà, molle, alors qu'en fait on a une véritable roche et cette roche elle a 165 millions d'années. Elle s'est donc déposée en milieu marin. Toute l'eau qui était mobile en a été expulsée au cours du phénomène de sédimentation et on a maintenant donc une roche qui est quasiment imperméable en tout cas à l'échelle qui nous intéresse et qui est liable. Comme vous parliez de stabilité, c'est une garantie de stabilité selon vous ? Ça fait partie des critères de stabilité, effectivement. Tout est prévu depuis l'arrivée des colis jusqu'à leur placement dans des alvéoles creusées dans l'argile. Le lieu de stockage sera stable durant des millions d'années, c'est Landra qui le dit. L'argile serait donc en passe de remplacer le sel dont on vantait pourtant les vertus pour neutraliser la radioactivité. Voici 40 ans en Allemagne, on décide de stocker des déchets radioactifs dans une ancienne mine de sel à 500 mètres de profondeur. Un stockage à la va-comme-je-te-pousse dans un trou creusé dans le sel que les Allemands vont payer très cher. Car dès 2004, la montagne bouge, l'eau s'infiltre, le sel craque et certaines parois s'effondrent. Nous sommes juste en dessous de la montagne et la pression sur les murs est énorme. On peut d'ailleurs voir que des fissures se forment. Elles sont très importantes et à intervalles réguliers. Si je mesure, il n'y a pas de résistance à un mètre ni à deux mètres. On sait aujourd'hui que les fûts contiennent bien plus de plutonium que prétendu au départ, mais encore du cobalt ou du strontium. Les ouvriers passent leur temps à colmater des brèches en injectant du béton pendant que d'autres contrôlent tous les jours le taux de radioactivité dans la mine. Une course contre le temps car de manière inexorable, la montagne de granit qui jouxte la mine de sel exerce une énorme pression en bougeant de 10 cm par an. On a mis des poutrelles en fer et vous voyez comme elles se sont déformées en quelques années. Il y a même des fissures qui apparaissent. La radioactivité s'échappant des fûts éventrés est telle que ces déchets sont dans l'immédiat inaccessibles. espérant les récupérer un jour l'Allemagne continue de dépenser ici des millions d'euros. J'ai ici un article de 1973 qui parle du sel comme d'un stockage sûr. Et c'est exactement le message que l'on nous a fait passer pendant tout ce temps. Même un des ministres au niveau fédéral. Ils sont partis contents car les scientifiques leur ont expliqué que la technique était sûre. Et c'est comme ça que la population les a cru. Ils sont et c'est comme ça que la population a le fait. Aujourd'hui, les autorités allemandes jouent la transparence pour regagner la confiance de la population. Des visites de citoyens sont régulièrement organisées à Asse. Il faut que la population croie à nouveau ce que dit l'Etat. En Allemagne, on a pris la décision d'enfouir en profondeur les déchets pour éviter le contact avec l'atmosphère pendant des milliers d'années. C'est le sujet du moment et aucun site n'existe encore dans le monde. Que ce soit du granit, du sel ou de l'argile, les experts doivent se mettre d'accord. Mais il faut commencer dès maintenant. Malgré l'échec cuisant de Asse, un autre site d'enfouissement est en préparation à Conrad. 1000 mètres de profondeur dans une ancienne mine de fer avec l'objectif affiché de ne plus toucher aux déchets qui y seront stockés. Ce sera un enfouissement irréversible pour des déchets de faible ou moyenne activité à vie longue. Ce raisonnement répond à une logique. En cas de stockage des déchets en surface, nous laisserions aux générations futures l'obligation de s'en occuper. 40 kilomètres de galeries creusées à l'aide d'énormes tunneliers, le chantier de Conrad est gigantesque. Les premiers castors, les containers renfermant les déchets nucléaires sont attendus ici dans 2 ou 3 ans. Des animations en 3D à destination du grand public montrent des manipulations de déchets essentielles. sont essentiellement mécaniques. La sécurité des travailleurs à 1000 mètres de profondeur et l'environnement à la surface de la Terre seront préservés. Nous avons examiné et calculé les risques selon les pires scénarios. Et si on prenait le pire des scénarios, il n'y aurait pas de fuite radioactive avant au moins 300 000. et d'ici là, la radioactivité des déchets entreposés aura baissé en dessous du seuil critique. qu'il n'y a pas de danger qui ne soit plus verbonde. Il y a 40 ans, on nous a dit que Asseu était le meilleur endroit. les experts, les politiques, l'industrie nucléaire, tout le monde l'a dit et s'est trompé. Nous ne sommes pas certains que dans 40, 50 ou 80 ans, on ne se soit pas trompé de nouveau. Quand on stock des déchets nucléaires de façon à ce qu'ils ne soient plus accessibles, c'est pour moi une solution antidémocratique. Un vrai débat sur le projet d'enfouissement en grande profondeur, c'est aussi ce qu'attendent les habitants de la région de Bure. Une population qui s'inquiète. L'Andra ouvre donc ses portes à quiconque s'intéresse au projet de stockage des déchets. L'Andra a fait son travail de communication. Ce sont des professionnels de la communication, plus que de l'enfouissement d'ailleurs à mon avis. Non, puis ils font appel aux meilleures agences. Attends, moi j'ai la chance d'avoir fait 40 ans de com' dans ma vie, je sais comment ça se passe. Quand vous interrogez les gens, il y en a même qui croient que c'est déjà fait. Il y en a qui croient qu'on a déjà commencé à enfouir. C'est fait, ce qu'on voulait faire, c'est fait. Puis en plus, comme on a arrosé de pognon, c'est un député qui l'a raconté, ils échangent leur terre contre du fric. C'est dramatique. On ne paye pas le ramassage scolaire, on ne paye pas le ramassage des poubelles. Les petits vieux, ils ont un bobo, ils téléphonent, on leur envoie un taxi. Enfin bon, je ne vous raconte pas, les assos locales, elles peuvent faire des choucroutes parties tous les samedis. C'est gratuit. Non, c'est scandaleux. Ils achètent les consciences. La vision idyllique proposée aux visiteurs par l'Andra ne rassure pas tout le monde. Pour preuve, ce débat, organisé en mai dernier dans un village proche de Bure. Devant une salle pleine, un habitant de la région, Bertrand Thuillier, docteur S. Sciences et expert en sécurité, affirme que le projet de Bure comporte des risques. Les colis bitumineux, entre autres, sont prévus pour laisser échapper l'hydrogène. L'hydrogène, parlons-en un peu, ça a une fâcheuse propriété, c'est qu'en présence d'oxygène, et quand vous dépasser ce qu'on appelle une limite inférieure à l'explosivité, au-delà de 4%, la moindre flamme, la moindre étincelle, ça fait péter votre espace là où il y a des rogers. Risque d'explosion, Bertrand Thuillier n'a rien inventé. Il a simplement décortiqué les 4000 pages de documents officiels de l'Andra. Il a ainsi noté que l'agence évoquait toute une série de problèmes comme le risque d'incendie provoqué par exemple par un des engins qui serviront au stockage des déchets. Imaginons que cet engin est dans une galerie, on voit la difficulté d'arrêter la ventilation sur le moment. Il faudrait déjà évacuer le personnel, il faut déjà faire en sorte d'évacuer les fumées, les matériels sensibles éventuellement, et tout ça, ça peut prendre du temps et si l'incendie se développe, il est certain que là, on court à la catastrophe parce qu'on est dans un milieu souterrain, parce que les conditions d'accès sont plus difficiles, parce qu'à moins d'avoir des équipes de secours directement sur place, on ne pourra pas intervenir directement. Disons que là, on peut arriver à une conjonction de situations qui ferait qu'on serait dans une situation vraiment très délicate. Bon, donc là, on a les références, etc., et on voit les incertitudes sur les résultats des simulations thermiques appliquant l'incendie d'un véhicule transportant un colis de stockage d'enrobés bitumineux, donc on sait, ne permettent pas à ce stade de s'affranchir du risque de relâchement radioactif en cas d'incendie. Donc, l'incendie peut provoquer des fuites radioactives. Voilà. Grosso modo, c'est ce qui est écrit. Exactement. L'Andra aurait donc écrit en substance « Ce stockage est dangereux, mais on va le faire quand même. » L'investissement humain et surtout financier déjà réalisé près d'un milliard d'euros est tel que l'abandon du projet n'est pas envisageable. En l'absence de sites de stockage de déchets, on peut se retrouver dans des situations aberrantes. C'est le cas aux États-Unis, dans le Vermont. Intergy, propriétaire de la centrale Vermont Yankee, a décidé de prolonger la vie de son installation qui a déjà 40 ans. Et ce, alors que chacun s'attendait à la mise à l'arrêt de cette centrale qui est du même type que celle de Fukushima. « Pour nous, tant que le réacteur continue de fonctionner, il devient plus dangereux chaque jour. Il est vieux, il a plus de 40 ans, il est en train de s'auto-détruire. Les tuyaux sont rouillés, les fils électriques provoquent des courts-circuits. Il y a aussi des fuites dans les tours de refroidissement. C'est pour ça qu'on sent qu'il est urgent de l'arrêter. C'est pourquoi on sent une urgence de l'arrêter. Randy Keller est avocat et l'une des figures du mouvement anti-nucléaire aux États-Unis. Il est de ceux qui ont convaincu le gouverneur de l'État d'exiger le démantèlement de la centrale. Mais jusqu'ici, la justice a donné raison à Intergy. Vermont Yankee ne sera donc pas démantelé tout de suite. De toute façon, il n'existe aucune solution pour ces déchets. Quel que soit l'endroit où on stocke, ça va coûter de l'argent. Et le problème que l'on rencontre, c'est que tout ce qu'on nous propose comme des solutions et que le gouvernement a bien voulu envisager en termes de traitement des déchets, consiste soit à les laisser dans la cuve de combustible, très mauvaise idée, soit à les enfermer dans des barils de stockage à sec, c'est ce que vous avez vu à Main Yankee, soit à les emmener dans un dépôt géologique naturel. Et ce que nous préconisons, nous, à Bayan de Nucléaire, c'est de ne rien déplacer avant d'avoir trouvé l'endroit idéal pour les stockings. Et pour le moment, il n'y en a aucun. Un démantèlement se révélera beaucoup plus risqué dès que l'on va s'approcher du cœur du réacteur. A Brénélis, EDF va s'attaquer à un chantier extrêmement délicat de la phase 2 du démantèlement. Le démontage d'immenses bouteilles d'acier de 20 mètres de haut, 16 au total, dans lesquelles circulait le gaz chaud qui faisait tourner les turbis. Objectif d'EDF, démonter et découper ces échangeurs de chaleur sans les avoir décontaminés au préalable. Problème pour Michel Marzin qui a travaillé 25 ans dans la centrale de Brénélis, ces échangeurs sont fortement contaminés. Le combustible ici, ce sont des pastilles fritées qui sont accumulées dans des gaines. Ces gaines sont en zirconium, elles sont le plus mince possible pour que le transfert de chaleur se fasse le mieux. Et de temps en temps, défaut de fabrication ou surchauffe quelque part, elles se fissurent et elles lâchent les pastilles d'uranium qui sont à l'intérieur et donc on retrouve du plutonium, de l'uranium et puis bien sûr tous les radio-éléments des produits de fission qui fichent le camp dans la circulation de CO2 et qui tournent en boucle dans ce circuit. Donc, pour vous ? Donc, dans les échangeurs, il y en a. Une contamination s'est produite en exploitation mais pas des noyaux lourds comme des noyaux de plutonium. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune caractérisation qui a été faite et elles sont nombreuses qui démontrent qu'il y a du plutonium. Donc, tous ces déchets sont des déchets 90% très faiblement actifs et 10% sont moyennement actifs. Mais avant de les découper, il vaut mieux les décontaminer parce que si on les découpe directement, on va disséminer ces produits qui sont hautement radioactifs à vie longue. On va en mettre sur les murs de l'enceinte étanche. Il va falloir encore râper tout ce béton. Ça va durer une éternité et on va contaminer des gens. La stratégie adoptée à Brénilis est d'autant plus surprenante qu'à Chaux, dans les Ardennes, EDF fait tout le contraire avec les générateurs de vapeur, des éléments comparables aux échangeurs de chaleur. Donc, ces trois générateurs de vapeur ont été extraits de la caverne réacteur. Les deux que vous voyez ici ont été décontaminés chimiquement. C'est-à-dire qu'on a ôté quasiment toutes les radioactivités qui étaient contenues à l'intérieur des tubes du générateur de vapeur. Ces tubes étant en contact avec le fluide primaire qui est en contact avec le combustible. Le but, c'est de les envoyer en monobloc pour des questions d'abord de sécurité parce que chaque découpe ça va engendrer des risques supplémentaires. On peut les envoier en monobloc ensemble de stockage TF1 avant. D'accord. décontamination sans découpage à chaud découpage sans décontamination à brénélis avec une possible mise en danger des travailleurs. C'est ce que craint Dominique Huez qui a travaillé durant 30 ans en tant que médecin à la centrale de Chinon dont un réacteur est en cours de démantèlement. Ce que je sais c'est que si c'est bien décontaminer à la fin ça ne le sera pas parce que les radiocontaminants les plus embêtants seront à l'intérieur des métaux et ressortiront. Et dès qu'on va commencer à tronçonner à découper à l'arc etc. De toute façon on va reprovoquer des vapeurs de plasma qui vont elles-mêmes supporter des radiocontaminants. Donc moi si on me dit je découpe et je ne décontamine pas avant si c'était moi là-dedans je ne dirais rien je poserais une seule question comment sont protégés les travailleurs c'est tout. A Lugmin en Allemagne la radioprotection est un souci permanent et l'expérience acquise par les ouvriers leur permet de travailler en limitant le risque. Et parfois ce sont des robots qui les remplacent. Le découpage sous l'eau est nécessaire parce que la radioactivité des pièces est très importante. Le découpage de ces pièces à l'air serait problématique pour leur maniement et les activités du personnel. Ici l'eau nous protège nous pouvons réaliser tous ces travaux sans avoir de rayonnement ionisant élevé. L'eau contaminée sera ensuite confinée et stockée. Une grande partie du personnel de la centrale nucléaire du temps de son exploitation a été conservée pour le démantèlement. Des hommes qui connaissent parfaitement les lieux et leurs dangers potentiels. Le risque de contamination est ainsi réduit. En Allemagne comme ailleurs cette transmission du savoir est essentielle après l'arrêt définitif d'une centrale nucléaire. Si on ne commence pas tout de suite le démantèlement et qu'on ne forme pas de jeunes collègues nous serons confrontés à un problème majeur. Au fil du temps plus personne ne connaîtra les particularités de la centrale. Il est donc indispensable de comprendre comment tout cela est structuré. C'est un problème qui va persister si on n'assure pas l'emploi et la formation des futurs collègues dans le démantèlement. pour le démantèlement. Le transfert de connaissances entre celui qui a exploité la centrale lorsqu'elle fonctionnait et celui qui va la démanteler il est primordial. Il est primordial parce qu'il va permettre à celui qui va démanteler d'avoir la meilleure connaissance possible de l'installation et donc d'en limiter ensuite les risques. Le démantèlement immédiat il permet aussi de répondre à cette exigence d'entreprise qui est une exigence de responsable qui consiste à assumer les décisions prises par les générations d'aujourd'hui et de ne pas transférer aux générations futures ce démantèlement. La mémoire de l'installation c'est un bon argument par contre il faut le mettre en oeuvre et malheureusement quand on regarde quand on fait le constat aujourd'hui des centrales qui sont actuellement en démantèlement principalement Brénilis, Chinon, Saint-Laurent, etc. On s'aperçoit que DF ne met pas du tout en oeuvre cette exigence de mémoire des installations dans le choix qu'elle fait financier exclusif du recours à ses prestataires. La plupart du temps les sous-traitants ne sont pas ceux qui ont participé aux opérations d'exploitation. En réalité donc en France ces ouvriers sous-traitants sont brinqueballés d'un site à l'autre et n'en connaissent aucun. L'autre argument sur ces générations futures qu'il faudrait préserver ne tient pas non plus. La durée de vie de certains déchets fera que nos descendants porteront de toute façon le poids du nucléaire durant des centaines de milliers d'années. Sur les chantiers les problèmes s'accumulent. Ce qui se passe à Brénilis en est la parfaite illustration. EDF ne s'est pas doté de personnel suffisant pour contrôler les chantiers et on était à 4 ou 5 strates de sous-traitance. Ceux qui étaient en bas travaillaient à l'économie. Moi j'ai vu des vidéos où les gens avaient des aspirateurs du commerce où ils ne savaient pas tronçonner. Ils avaient le disque de la tronçonneuse en face de la tête. Ils pouvaient se fendre le crâne. Il n'y avait pas de double sas de sortie de l'endroit où ils tronçonnaient. Et la dernière fois que la clé est entrée un ouvrier est passé devant eux et il avait les gants contaminés. Et EDF n'a pas pu leur répondre ne savait pas à quel endroit il s'était contaminé cet ouvrier. Est-ce que vous êtes certain par exemple que quand M. X employé par la société Y vient travailler sur votre chantier dont vous êtes le responsable il a les compétences et il a reçu la formation qu'est-ce qui vous dit que le gars sait faire ? Il doit le démontrer et de toute façon j'ai autorité il doit le démontrer au chargé d'affaires et j'ai toute autorité sur le site pour pouvoir arrêter un chantier à n'importe quel moment si je devais constater un écart par rapport aux règles et aux priorités notamment concernant la sécurité. Hélas on ne jugera des conséquences d'un démantèlement mal maîtrisé que bien après les travaux car les maladies radioinduites ne se déclarent parfois que 15 ou 20 ans après l'exposition aux radiations. Ce qu'on disait aux ouvriers et à moi aussi c'est qu'on ne devait pas se faire de soucis que nous ne serions pas exposés à la radioactivité. ils nous ont même dit que la radioactivité était très faible et que même s'il y en avait le sel autour capterait cette radioactivité. Les ouvriers et moi n'avons pas remis cela en question nous avons fait confiance à notre employeur. Des années après avoir quitté la mine de Haas Egbert Duranovitch apprend qu'il est atteint d'une leucémie. À ce moment-là ça a pu traverser mon esprit qu'il pouvait y avoir un lien avec ma maladie. Mais dans un état comme celui-ci on n'est pas en mesure de raisonner. Et ce n'est que des années plus tard lorsqu'on a reparlé de Haas dans les médias que j'ai fait le lien. Mais cela m'a pris des années avant de pouvoir faire le rapprochement. jusqu'à ce moment-là je pouvais réagir à ce moment-là. Monsieur Duranovitch a travaillé dans une mine qui n'avait pas le statut de centre de stockage. Et donc les normes de sécurité appliquées étaient celles d'une mine pas celles de la radioactivité comme c'est le cas aujourd'hui à Haas. Monsieur Duranovitch n'a jamais porté de dosimètre. Pourtant son employeur notait tous les jours dans un registre que Monsieur Duranovitch n'était pas contaminé. En France les ouvriers chargés du démantèlement seraient complètement déconsidérés. Conséquence ils ne bénéficient d'aucun suivi médical rigoureux alors qu'ils concentrent à eux seuls 80% des doses de rayonnement reçues dans les centrales nucléaires. Vous savez qu'il y a quelques années parmi les sous-traitants la convention collective majoritaire parmi les sous-traitants c'était la convention collective de la métallurgie. Aujourd'hui la convention collective majoritaire c'est celle du nettoyage. Quand on regarde les 20 dernières années il y a eu une dégradation considérable. Effectivement ils ne sont pas considérés comme étant pleinement acteurs de la production d'électricité. Ils se sentent un peu rejetés c'est pas qu'ils se sentent rejetés c'est qu'ils sont de fait mis à côté mis à part. La reconnaissance des cancers professionnels c'est la loterie c'est la course d'obstacles et qu'on n'est pas bien conseillés et pas bien accompagnés plus de 50% ne sont pas reconnus alors qu'ils sont déclarés et on peut penser qu'il faudrait multiplier d'un facteur 10 au moins tous les cancers qui pourraient être reconnus et qui ne le sont pas. Pourquoi ? Parce qu'il existe un lobby nucléaire dans ce pays qui a largement les moyens de payer les cancers professionnels mais qui ne le veut pas le voir reconnu parce que s'il y a des cancers professionnels reconnus ça voudrait dire pour lui que ce risque serait humainement inacceptable. C'est stupide même dans le raisonnement où on penserait que le programme nucléaire devrait perdurer. On retombe encore sur des blocages idéologiques. Donc oui c'est très difficile de faire reconnaître des cancers liés au rayonnement inisant. L'opérateur est tellement sûr de sa puissance qu'il en oublie parfois les règles. C'est le cas à Saint-Vulba dans l'Ain petit village sur les bords du Rhône où est installée la centrale du Bugé. A quelques mètres se trouvent les serres de Léonard Rosen. Depuis 20 ans cet horticulteur utilisait l'eau chaude de la centrale pour chauffer ses serres. Mais en 2010 EDF entreprend des travaux de construction d'un bâtiment d'entreposage de déchets radioactifs le projet ICEDA. Et j'ai commencé de m'inquiéter vraiment quand ils ont commencé la construction du déchetterie nucléaire en face de chez nous c'est-à-dire sur la limite de nos terrains qui sont... Limite 3. Voilà. Et je suis déjà mais contre le nucléaire je ne suis pas contre l'EDF je ne suis même pas contre les déchets nucléaires mais je suis contre les déchets nucléaires dans mon propriété et nous sommes pratiquement devant notre porte. En fait c'est un centre national d'entreposage de déchets qu'EDF veut installer là. On voit sur cette animation que tout a été prévu y compris d'ailleurs la disparition des serres de M. Rosen. Mais dans son emballement EDF s'est retrouvé hors la loi et le petit horticulteur a bloqué le puissant opérateur. Le chantier est aujourd'hui à l'arrêt. Le PLU qui régit cette zone autorise la centrale à fonctionner et à gérer notamment ses propres déchets. Point. Le bâtiment d'Isséda étant un bâtiment pour gérer les déchets de neuf autres centrales de toute la France le bâtiment était donc construit dans un but qui n'était pas celui du PLU tout simplement. Et ce que M. Rosen a voulu faire mettre sur la place publique et finalement sanctionné par le tribunal administratif c'est uniquement ça. A savoir que ce terrain est utilisé pour une construction qui n'est pas en conformité avec le PLU. Le sujet reste très sensible et il ne fait pas bon stationner aux abords de la centrale nucléaire du Buget. Nous étions là depuis quelques minutes à peine quand des gendarmes installés dans la centrale sont venus nous contrôler. On est en documentaire. Pierre Jolie, avocat. Léonard Rosen est habitué à ce qu'il estime être des pressions. On a lancé notre procédure juridique contre les constructions en marche 2010. un mois plus tard brutement ils ont coupé de l'eau chaude et on a eu une perte très grosse l'année 2010 et ensuite en 2011 ils ont fait la même chose. Ça nous coûte cher. Et aujourd'hui au moment où nous nous parlons vous avez de l'eau chaude ? C'est une rupture également. Ils ont coupé encore fin avril pour des raisons qui ne peuvent pas garantir la qualité de l'eau. La seule solution pour EDF serait que la municipalité de Saint-Vulbas modifie son plan local d'urbanisme et c'est ce qui serait prévu car ici on ne pourrait rien refuser à EDF. On pense qu'il y a eu des pressions politiques il y a eu des pressions aux EDF il y a une manne financière que distribue EDF ici sur toute la région non seulement sur Saint-Vulbas mais sur beaucoup de communes environnantes qui fait qu'à elle seule cette manne est une pression donc on sent bien qu'il y a eu des directives dont leur dire on remet tout à plat refaites voter et pour faire revoter cette modification de PLU ils nous l'ont habillé en présentant ils s'aident accompagnés d'un projet de centre de formation de la Farn de la force d'action rapide et d'un restaurant de restauration rapide un truc comme ça on emballe ça en disant ça va amener 200, 250 emplois je ne sais plus combien bref le chantage d'emplois en période de chômage c'est un argument qu'ils portent donc ils ont il y a eu un revirement à 180 degrés qui est plus qu'étonnant lobbying outrancier c'est aussi ce que l'on reproche dans le Vermont à Intergy dans une région sinistrée où les dépôts de bilan sont légion l'opérateur américain a beau jeu d'imposer sa loi ils mettent en avant l'aspect économique ils disent que les postes qui ont été créés alimentent l'économie locale ils ont besoin d'acheter des matériaux dans la région ils engagent des électriciens locaux des plombiers etc en plus de tous les employés de la centrale ils disent toujours que l'économie du Vermont s'effondrerait s'ils partaient en termes d'emploi si Vermont Yankee fermait cela aurait un impact c'est évident ils emploient environ 600 personnes et 200 de ces employés viennent du Vermont à mon sens ils utilisent des techniques de propagande sournoise ils sont particulièrement généreux par exemple avec les ONG de la région comme les associations de soutien au SDF ou encore les banques alimentaires ils se sont arrangés pour que les responsables de ces associations fassent des déclarations annonçant que ce serait un désastre si Entergy disparaissait qu'on n'arriverait jamais à remplacer les dons de Vermont Yankee Entergy Entergy a quasiment construit cette école c'est le fruit des profits de Vermont Yankee donc les habitants leur en sont reconnaissants et pour la plupart ils s'accordent à dire qu'Eintergy est un très bon voisin ils soutiennent la croix rouge locale les scouts ils ont payé une partie de cette école ils font donc circuler beaucoup d'argent on peut dire qu'ils achètent la population l'homme n'est pas trop fort la puissance du lobby nucléaire passe aussi parfois par la propagande en Bavière par exemple le propriétaire de la centrale de Niederreichbach communique sur le retour à l'herbe la nature reprend ses droits après déconstruction un des deux réacteurs de la centrale a été démantelé en 1995 et aujourd'hui on y croise des vaches écossaises et leurs propriétaires le critère important pour moi avant de m'installer était de faire contrôler la viande de mes vaches et c'est ce que j'ai fait en demandant des analyses à un laboratoire indépendant j'ai obtenu un certificat qui me garantit qu'il n'y a pas de résidus nucléaires ici plus qu'ailleurs ce type de résidus ça existe partout mais rien ici n'indique la présence d'une centrale nucléaire autrefois mes vaches mangent l'herbe la plus contrôlée du monde en matière de radioactivité ces vaches sont les plus surveillées au monde et Ludwig qui est payé pour être là le paysan le plus sponsorisé d'Allemagne je suis bien conscient d'écrire l'histoire de la centrale je donne une bonne image aux visiteurs qui passent en bus dans la région ceci n'est que de la propagande de l'industrie nucléaire il y a des choses bien plus dangereuses que les vaches sur ce terrain juste à côté je ne sais pas si vous avez remarqué il y a un grand bâtiment de stockage c'est un centre de stockage provisoire de déchets avec un permis de 40 ans ils stockent des castors et des combustibles et ces déchets attendent une solution définitive qui ne viendra jamais sur toute la planète aucun pays n'échappe à la question aura-t-on la volonté politique et les moyens de financer le démantèlement des centrales nucléaires l'Allemagne par exemple est très discrète sur ce que devrait coûter la mise hors service et le démantèlement de ces 17 réacteurs nucléaires d'ici à 2022 on sait que le retour à l'herbe de Niederreichbach a coûté à lui seul 90 millions d'euros et on estime que le démantèlement des 5 réacteurs de l'Ugmin a atteint en 20 ans les 4 milliards d'euros on peut comprendre cette discrétion de l'Allemagne quand les estimations du coût des opérations de démantèlement dans ce pays varient de 45 à 300 milliards d'euros sur 20 ans des chiffres vertigineux en France EDF et Areva estiment qu'avec 18 milliards d'euros ils ont suffisamment provisionné pour la déconstruction des 58 réacteurs répartis sur le territoire si on appliquait aux 58 réacteurs français j'ai pas compris la hague dedans parce que c'est encore un autre problème et j'ai pas compris le militaire non plus dedans nous nous promènerions plutôt autour de 150 milliards à la louche ça peut être 120 et ça peut être 170 dans l'état budgétaire actuel où nos concitoyens sont vraiment dans la difficulté on a besoin d'argent sur le plan social on a besoin pour faire de la relance économique qui peut réellement penser qu'on va mettre 100 milliards ou 150 milliards pour démanteler nos centrales nucléaires d'après mes informations les fonds alloués au démantèlement auraient été investis en bourse et Entergy y aurait perdu 40% de ses fonds prévus pour le démantèlement donc il est vrai que si la centrale devait fermer aujourd'hui Entergy n'aurait pas assez d'argent pour lancer le démantèlement la question du démantèlement ça peut paraître curieux est une question nouvelle ça veut donc dire que déjà il y a un grand problème de faisabilité technique et on en a un très bon exemple avec Brénélis mais au-delà de la faisabilité technique mais les deux sujets sont liés il y a la faisabilité financière pourquoi est-ce que les deux sujets sont liés parce que plus on a de la faisabilité technique plus ça coûte cher L'EDF a prétendu montrer un exemple de sa capacité de son talent pour faire de ce Brénélis donc l'exemple même de sa compétence pour faire du démantèlement et ça a été un fiasco total et ils sont aperçus que le démantèlement coûterait au moins 20 fois plus 480 millions d'euros c'est-à-dire 20 fois plus que le prix affiché au départ pour le démantèlement je parle c'est gravissime en tant que citoyenne moi je me dis mais est-ce que réellement un jour on va aller démanteler sa centrale nucléaire voilà voyez-vous c'est pour moi une vraie question parce qu'au-delà du coup je pense qu'on n'a pas l'argent qu'il faut pour et je vois pas où on va le trouver dans tous les pays du monde le démantèlement des centrales nucléaires coûtera beaucoup plus cher que prévu la déconstruction se révèle complexe longue dangereuse et la gestion des déchets reste partout un casse-tête faut-il donc démanteler nos centrales immédiatement a-t-on vraiment les capacités techniques et financières de déconstruire et de stocker les déchets nucléaires en toute sécurité des questions essentielles au moment où certains pays envisagent de ne plus dépendre de la seule énergie nucléaire voire même de l'abandonner et de la plus le déchets nucléaires et de la plus et de la plus de la plus le déchets nucléaires – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 toutes les pièces d'un puzzle complexe dont certaines resteront dangereuses des centaines de milliers d'années. La déconstruction se fait en trois phases. La première concerne le retrait du combustible, qui après son déchargement sera conservé deux ans en piscine de refroidissement. On procède aussi à la vidange des circuits. La phase 2 est réalisée en deux étapes. Le démontage des locaux qui n'ont pas été en contact avec la radioactivité, puis tous les éléments proches du bloc réacteur qu'il faudra décontaminer avant de les stocker. La phase 3, enfin, la plus délicate, consiste à détruire le bloc réacteur le plus radioactif. Alors, ces trois phases n'ont pas des durées déterminées. Je peux vous dire que l'estimation, c'est qu'un démantèlement. C'est ici, dans les monts d'Arré, tout près du village de Brénilis, au milieu du parc naturel régional d'Armorique, que meurt à petit feu une des plus vieilles centrales nucléaires françaises. Mais que le touriste de passage se rassure, EDF maîtrise la situation. La stratégie d'EDF, c'est de démanteler sans attendre. Ne pas laisser le soin aux générations futures de réaliser le démantèlement de centrales qui ont cessé de fonctionner. Et donc, dans ce cadre, le démantèlement de Brénilis a été réalisé déjà sur une période de 10 années. Et sur une période de 10 années, entre 1997 et 2007, il y a déjà 50% du démantèlement qui a été réalisé. Donc, on trouve un petit peu de tout, y compris des échafaudages, des chemins de passage qui existaient du temps de l'exploitation. On trouve des tuyauteries ici de plus haut gros diamètre qui véhiculaient, par exemple, de l'eau. On trouve, par exemple, là, ici, une petite pompe. Donc là, faites attention. Voici 20 ans, EDF pensait faire de Brénilis la vitrine de son savoir-faire en matière de déconstruction. Mais l'opérateur n'avait peut-être pas prévu les risques qu'il y a à démanteler une centrale nucléaire. Il faut bien voir que démanteler, ce n'est ni démonter. La question n'est pas tellement de savoir si l'on doit sortir du nucléaire, mais si l'on sait en sortir. Et cette question, elle est bien sûr d'actualité. Tous les continents se la posent dans le monde de l'après-Fukushima, à l'heure où le Japon, l'Allemagne font le choix de renoncer partiellement ou non à l'atome, à l'heure aussi où une part importante du parc nucléaire français, britannique, américain arrive en bout de course. Centrale nucléaire, démantèlement impossible. Telle est la question posée par l'enquête passionnante, vous verrez, de Bérin Nicolas et qu'on va suivre dans un instant. On en discutera ensuite sur ce plateau avec Wolfram Koenig. Il préside l'Office fédéral pour la radioprotection. Et c'est cet office qui a été chargé par le gouvernement allemand de s'occuper du démantèlement, du stockage des déchets dans le cadre, bien sûr, de la sortie de l'Allemagne, du nucléaire. Et puis on aura aussi avec nous sur ce plateau l'ancienne ministre de l'Environnement, aujourd'hui eurodéputée, Corinne Lepage. Mais tout de suite donc, c'est le film. A tout à l'heure, je compte sur vous pour le débat. Après Fukushima, nombreux sont les pays qui se sont posés la question de l'après-nucléaire et du démantèlement de nos vieilles centrales, parfois dépassées technologiquement et pouvant devenir dangereuses. Mais les concepteurs des centrales nucléaires ont-ils réellement pris en compte l'éventualité d'un démantèlement ? La question du démantèlement, ça peut paraître curieux, est une question nouvelle. Ça veut donc dire que déjà, il y a un grand problème de faisabilité technique. Le problème, c'est que même s'il n'y a plus de réacteurs et qu'on a tout arrêté, vous êtes toujours coincés avec les déchets. Donc on trouve un petit peu de tout, y compris des échafaudages, des chemins de passage qui existaient du temps de l'exploitation. On trouve des tuyauteries ici de plus haut gros diamètre qui véhiculaient par exemple de l'eau. On trouve par exemple ici une petite pompe. Donc là, faites attention. Voici 20 ans, EDF pensait faire de Brémilis la vitrine de son savoir-faire en matière de déconstruction. Mais l'opérateur n'avait peut-être pas prévu les risques qu'il y a à démanteler une centrale nucléaire. Il faut bien voir que démanteler, ce n'est ni démonter ni déconstruire. C'est beaucoup plus que ça parce qu'il y a ces matières nucléaires et que le fonctionnement d'une centrale a fait que des choses sont devenues radioactives dans les bâtiments, etc. Mais quand on démantèle, il ne faut pas se préoccuper de ça. Ce n'est pas une simple déconstruction ou un démontage. Dans le cadre d'un démantèlement, il va donc falloir démonter et stocker une à une toutes les pièces d'un puzzle complexe dont certaines resteront dangereuses des centaines de milliers d'années. La déconstruction se fait en trois phases. La première concerne le retrait du combustible qui, après son déchargement, sera conservé deux ans en piscine de refroidissement. On procède aussi à la vidange des circuits. La phase 2 est réalisée en deux étapes. Le démontage des locaux qui n'ont pas été en contact avec la radioactivité, puis tous les éléments proches du bloc réacteur qu'il faudra décontaminer avant de les stocker. La phase 3, enfin, la plus délicate, consiste à détruire le bloc réacteur le plus radioactif. Alors, ces trois phases n'ont pas des durées déterminées. Je peux vous dire que l'estimation, c'est qu'un démantèlement, ça peut prendre entre 30 et 50 ou 60 ans. Et ces diverses phases peuvent prendre des temps très longs suivant les problèmes que l'on rencontre. En Allemagne, on sait depuis des années qu'un démantèlement est un travail au long cours. Sur les bords de la mer Baltique, le démantèlement de l'énorme centrale de Lugmin dure depuis 18 ans. Ici, les travaux. Dans une région sinistrée où les dépôts de bilan sont légion, l'opérateur américain a beau jeu d'imposer sa loi. Ils mettent en avant l'aspect économique. Ils disent que les postes qui ont été créés alimentent l'économie locale. Ils ont besoin d'acheter des matériaux dans la région, ils engagent des électriciens locaux, des plombiers, etc. En plus de tous les employés de la centrale. Ils disent toujours que l'économie du Vermont s'effondrerait s'ils partaient. En termes d'emplois, si Vermont Yankee fermait, cela aurait un impact, c'est évident. Ils emploient environ 600 personnes et 200 de ces employés viennent du Vermont. À mon sens, ils utilisent des techniques de propagande sournoises. Ils sont particulièrement généreux, par exemple avec les ONG de la région, comme les associations de soutien au SDF ou encore les banques alimentaires. Ils se sont arrangés pour que les responsables de ces associations fassent des déclarations annonçant que ce serait un désastre si Entergy disparaissait, qu'on n'arriverait jamais à remplacer les dons de Vermont Yankee. Entergy a quasiment construit cette école. C'est le fruit des profits de Vermont Yankee. Donc les habitants leur en sont reconnaissants et pour la plupart, ils s'accordent à dire qu'Entergy est un très bon voisin. Ils soutiennent la Croix-Rouge locale, les scouts, ils ont payé une partie de cette école, ils font donc circuler beaucoup d'argent. On peut dire qu'ils achètent la population, le monnaie pas trop fort. La puissance du lobby nucléaire passe aussi parfois par la propagande. En Bavière, par exemple, le propriétaire de la centrale de Niederreichbach communique sur le retour à l'herbe. La nature reprend ses droits après déconstruction. Un des deux réacteurs de la centrale a été démantelé en 1995 et aujourd'hui, on y croise des vaches écossaises et leurs propriétaires. Le critère important pour moi avant de m'installer était de faire contrôler la viande de mes vaches. Et c'est ce que j'ai fait en demandant des analyses à un laboratoire indépendant. J'ai obtenu un certificat qui me garantit qu'il n'y a pas de résidus nucléaires ici, plus qu'ailleurs. Ce type de résidus, ça existe partout. Mais rien ici n'indique... brutement, ils ont coupé de l'eau chaude. Et on a eu une perte très grosse l'année 2010 et ensuite, en 2011, ils ont fait la même chose. Ça nous coûte cher. Et aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, vous avez de l'eau chaude ? C'est une rupture également. Ils ont coupé encore fin avril pour des raisons qui ne peuvent pas garantir la qualité de l'eau. La seule solution pour EDF serait que la municipalité de Saint-Vulbas modifie son plan local d'urbanisme et c'est ce qui serait prévu. Car ici, on ne pourrait rien refuser à EDF. On pense qu'il y a eu des pressions politiques, il y a eu des pressions aux EDF. Il y a une manne financière que distribue EDF ici, sur toute la région, non seulement au Saint-Vulbas, mais sur beaucoup de communes environnantes, qui fait qu'à elle seule, cette manne est une pression. Donc, on sent bien qu'il y a eu des directives où on leur dit on remet tout à plat et refaites voter. Et pour faire revoter cette modification de PLU, ils nous l'ont habillée en présentant ICEDA accompagnée d'un projet de centre de formation, de la force d'action rapide et d'un restaurant de restauration rapide. On emballe ça en disant oui, ça va amener 200, 250 emplois, je ne sais plus combien, bref, le chantage d'emplois en période de chômage, c'est un argument qu'ils portent. Donc, il y a eu un revirement à 180 degrés qui est plus qu'étonnant. Lobbying outrancier, c'est aussi ce que l'on reproche dans le Vermont à Intergy. Dans une région sinistrée où les dépôts de bilan sont légion, l'opérateur américain a beau jeu d'imposer sa loi. Ils mettent en avant l'aspect économique. Ils disent que les postes qui ont été créés alimentent l'économie locale. Ils ont besoin d'acheter des matériaux dans la région, ils engagent des électriciens locaux, des plombiers, etc., en plus de tous les employés de la centrale. Ils disent toujours que l'économie du Vermont s'effondrerait s'ils partaient. En termes d'emploi, si Vermont est fermé, cela aurait un impact, c'est évident. Ils emploient environ 600 personnes et 200 de ces employés viennent du Vermont. À mon sens, ils utilisent des techniques de propagande sournoises. Ils sont particulièrement généreux, par exemple, avec les ONG de la région. et de la région. Et de l'économie, c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous. Merci d'être fidèle à Théma. Je vous propose qu'on commence notre soirée en regardant ces images. Les installations impressionnantes d'une centrale nucléaire, ces tours dressées vers le ciel, ces bâtiments impeccables à l'intérieur desquels on trouve des ingénieurs archi-compétents, des salles de machines high-tech, des piscines bleutées, une technicité à nul autre pareil. Le nucléaire qui résout tellement de problèmes, nous disent les professionnels du secteur, à savoir nos besoins croissants en électricité, la raréfaction du charbon et du pétrole, la nécessité aujourd'hui de recourir à des énergies garanties sans émission de CO2, une merveille technologique tant que tout fonctionne, tant qu'on ne veut pas revenir en arrière. Car avez-vous jamais réfléchi au fait qu'on ne peut pas détruire une centrale, la mettre tout simplement à la poubelle des réacteurs jusqu'aux gants en latex utilisés par le personnel ? La radioactivité est partout dans une centrale et cette radioactivité, contrairement à la fumée par exemple, elle ne disparaît jamais totalement. Alors on se contente de démanteler les centrales accidentées ou vieillissantes, on les découpe en éléments lesquels seront enfermés, immergés, enterrés, mais jamais, jamais éliminés. Il faut savoir à ce jour, personne n'a vraiment la solution. miracle aussi ce soir, vous l'aurez compris, et il n'y a aucune solution pour ces déchets. Il n'y en aura jamais. Nous, citoyens, on n'en veut pas. Je n'en veux pas dans l'Aube, je n'en veux pas dans la Haute-Marne, je n'en veux pas dans la Meuse, je n'en veux pas dans la région, je n'en veux pas dans la France. La Terre n'en veut pas. On ne fait pas ce projet qui est fou. C'est clair. Le nombre de risques totalement sous-estimés, non analysés et rencontrés dans les opérations de démantèlement industriel est phénoménal. Des pays comme la France, l'Allemagne ou les Etats-Unis savent désormais que démanteler une centrale nucléaire est une opération longue et délicate, 20 ans déjà que certains s'y emploient. Les problèmes techniques s'accumulent, les risques pour l'homme et l'environnement se multiplient et pour ne rien arranger, ces opérations sont des stupides, même dans le raisonnement où on penserait que le programme nucléaire devrait perdurer. On retombe encore sur des blocages idéologiques. Donc oui, c'est très difficile de faire reconnaître des cancers liés au rayonnement illisant. L'opérateur est tellement sûr de sa puissance qu'il en oublie parfois les règles. C'est le cas à Saint-Vulba dans l'un petit village sur les bords du Rhône où est installée la centrale du Bugé. À quelques mètres se trouvent les serres de Léonard Rosen. Depuis 20 ans, cet horticulteur utilisait l'eau chaude de la centrale pour chauffer ses serres. Mais en 2010, EDF entreprend des travaux de construction d'un bâtiment d'entreposage de déchets radioactifs, le projet ICEDA. Et j'ai commencé de m'inquiéter vraiment quand ils ont commencé la construction de déchetterie nucléaire en face de chez nous, c'est-à-dire sur la limite de nos terrains qui sont... Limite 3. Voilà. Et je ne suis jamais contre le nucléaire, je ne suis pas contre l'EDF, je ne suis même pas contre les déchets nucléaires, mais je suis contre les déchets nucléaires dans mon propriété. et nous sommes pratiquement devant notre porte. En fait, c'est un centre national d'entreposage de déchets qu'EDF veut installer là. On voit sur cette animation que tout a été prévu, y compris d'ailleurs la disparition des serres de M. Rosen. Mais dans son emballement, EDF s'est retrouvé hors la loi et le petit horticulteur a bloqué le puissant opérateur. Le chantier est aujourd'hui à l'arrêt. Le PLU qui régit cette zone autorise la centrale à fonctionner et à gérer notamment ses propres déchets. Point. Le bâtiment d'Isséda étant un bâtiment pour gérer les déchets de neuf autres centrales de toute la France, le bâtiment était donc construit dans un but qui n'était pas celui du PLU. tout simplement. Et ce que M. Rosen a voulu faire mettre sur la place publique et finalement sanctionner par le tribunal administratif, c'est uniquement ça. À savoir que ce terrain est utilisé pour une construction qui n'est pas en conformité avec le PLU. Le sujet reste très sensible et il ne fait pas bon stationner aux abords de la centrale nucléaire du Bugé. Nous étions là depuis quelques minutes à peine quand des gendarmes installés dans la centrale sont venus nous contrôler. C'est un documentaire. Pierre-Evjoli, avocat. Avec un sens aigu de la litote, le CEA jugera cette solution peu satisfaisante. Et c'est ainsi qu'en 1979 sera créé l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. La politique française de gestion des déchets c'est de trouver une solution sûre et durable pour tous les types de déchets. Donc ça fait partie de la mission qui est confiée à l'ANDRA. Pour autant, bien sûr, nous sommes extrêmement attentifs à ce que la mise en œuvre pratique garantisse en permanence la sûreté. Et pour cela, l'ANDRA a tout pouvoir pour imposer les conditions à l'entrée des stockages, les conditions de qualité des colis, les conditions de conditionnement qui vont permettre de garantir que les déchets qu'on leur reçoit seront bien dans des conditions qui assurent leur sûreté sur toute la vie du stockage. La France s'est dotée de deux centres de stockage dans l'aube. C'est à Morvilliers que sont stockés les TFA, les déchets de très faible activité, essentiellement des gravats et du béton issus, entre autres, de la centrale de Brinilis. Des déchets qui disparaîtront sous une couche d'argile de plusieurs mètres avant que de la terre végétale donne au stockage son visage définitif. À quelques kilomètres de là, Soulène, le plus grand site au monde pour le stockage des déchets nucléaires en surface. On y trouve des déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Nous ne pourrons pas visiter ce centre de Soulène. Pour quelles raisons ? Nous ne le serons pas. Ce qui est certain, c'est que ce site est l'objet de toutes les attentions des antinucléaires de la région. Je suis là aujourd'hui, 8 novembre, il y a à peu près 16 heures, dans l'environnement du centre de stockage de déchets radioactifs de l'Aube, en train de mesurer le flux de rayonnement gamma avec ce cinquième de DG5. Si on pointe le détecteur vers le hangar de déchets radioactifs, on mesure plutôt 470-500 secondes. Mais si on fait face à la forêt, le niveau de rayonnement au même endroit va baisser, puisque là, on descend en dessous de 400-300 coups par seconde. Pourquoi ? Parce que mon corps fait écran au rayonnement, c'est-à-dire que mon organisme est en train de recevoir une partie de ce rayonnement gamma. Ça veut dire que si ce rayonnement est atténué, c'est qu'il est atténué dans notre organisme et donc il crée des ionisations dans notre organisme. Moi, je me souviens d'une image qui m'a frappé. Quand on mesure comme ça, on a 680 coups de mémoire, ils se retournent. Comme la France, l'Allemagne ou les États-Unis savent désormais que démanteler une centrale nucléaire est une opération longue et délicate, 20 ans déjà que certains s'y emploient. Les problèmes techniques s'accumulent, les risques pour l'homme et l'environnement se multiplient et pour ne rien arranger, ces opérations de déconstruction ont un coût exorbitant. Au point qu'il faille se poser la question aujourd'hui, sommes-nous vraiment capables de démanteler nos centrales nucléaires ? La France, un des pays les plus nucléarisés au monde, a opté pour un démantèlement immédiat de ces réacteurs en fin de vie. Neuf sont en cours de déconstruction sur six sites pour certains depuis plus de 20 ans. C'est ici, dans les monts d'Arré, tout près du village de Brénilis, au milieu du parc naturel régional d'Armorique, que meurt à petit feu une des plus vieilles centrales nucléaires françaises. Mais que le touriste de passage se rassure, EDF maîtrise la situation. La stratégie d'EDF, c'est de démanteler sans attendre, de ne pas laisser le soin aux générations futures de réaliser le démantèlement de centrales qui ont cessé de fonctionner. Et donc, dans ce cadre, le démantèlement de Brénilis a été réalisé déjà sur une période de 10 années. Et sur une période de 10 années entre 1997 et 2007, il y a déjà 50% du démantèlement qui a été réalisé. Donc on trouve un petit peu de tout, y compris des échafaudages, des chemins de passage qui existaient du temps de l'exploitation. On trouve des tuyauteries ici de plus au gros diamètre qui véhiculaient par exemple de l'eau. On trouve par exemple ici une petite pompe. Donc là, faites attention. Voici 20 ans, EDF pensait faire de Brénilis la vitrine de son savoir-faire en matière de déconstruction. Mais l'opérateur n'avait peut-être pas prévu les risques qu'il y a à démanteler une centrale nucléaire. Il faut bien voir que démanteler, ce n'est ni démonter ni déconstruire. C'est beaucoup plus que ça parce qu'il y a ces matières nucléaires et que le fonctionnement d'une centrale a fait que des choses sont... Bonsoir à tous. Merci d'être fidèle à Théma. Je vous propose qu'on commence notre soirée en regardant ces images. Les installations impressionnantes d'une centrale nucléaire, ces tours dressées vers le ciel, ces bâtiments impeccables à l'intérieur desquels on trouve des ingénieurs archi-compétents, des salles de machines high-tech, des piscines bleutées, une technicité à nul autre pareil. Le nucléaire qui résout tellement de problèmes, nous disent les professionnels du secteur, à savoir nos besoins croissants en électricité, la raréfaction du charbon et du pétrole, la nécessité aujourd'hui de recourir à des énergies garanties sans émission de CO2, une merveille technologique tant que tout fonctionne, tant qu'on ne veut pas revenir en arrière. Car avez-vous jamais réfléchi au fait qu'on ne peut pas détruire une centrale, la mettre tout simplement à la poubelle des réacteurs jusqu'au gant en latex utilisé par le personnel ? La radioactivité est partout dans une centrale et cette radioactivité contrairement à la fumée par exemple, elle ne disparaît jamais totalement. Alors on se contente de démanteler les centrales accidentées ou vieillissantes, on les découpe en éléments lesquels seront enfermés, immergés, enterrés, mais jamais, jamais éliminés. Il faut savoir à ce jour, personne n'a vraiment la solution, miracle. Aussi ce soir, vous l'aurez compris, la question n'est pas tellement de savoir si l'on doit sortir du nucléaire, mais si l'on sait en sortir. Et cette question, elle est bien sûr d'actualité, tous les continents se la posent dans le monde de l'après-Fukushima, à l'heure où le Japon, l'Allemagne font le choix de renoncer partiellement ou non à l'atome, à l'heure aussi où une part importante du parc nucléaire français, britannique, américain, arrive en bout de course. Centrale nucléaire, démantèlement impossible, telle est la question posée par l'enquête passionnante, vous verrez, de Bérin Nicolas et qu'on va suivre dans un instant. On en discutera ensuite sur ce plateau avec Wolfram Koenig, il préside l'Office fédéral pour la radioprotection et c'est cet office qui a été chargé par le gouvernement allemand de s'occuper du démantèlement, du stockage des déchets dans le cadre, bien sûr, de la sortie de l'Allemagne du nucléaire. Et puis on aura aussi avec nous sur ce plateau l'ancienne ministre de l'Environnement, aujourd'hui eurodéputée, Corinne Lepage, mais tout de suite donc, c'est le film, à tout à l'heure, je compte sur vous pour le débat. Après Fukushima, nombreux sont les pays qui se sont posés la question de l'après-nucléaire et du démantèlement de nos vieilles centrales parfois dépassées technologiquement et pouvant devenir dangereuses. Mais les concepteurs des centrales nucléaires ont-ils réellement pris en compte l'éventualité d'un démantèlement ? La question du démantèlement, ça peut paraître curieux, est une question nouvelle. Ça veut donc dire que déjà il y a un grand problème de faisabilité technique. Le problème, c'est que même s'il n'y a plus de réacteurs et qu'on a tout arrêté, vous êtes toujours coincés avec les déchets et il n'y a aucune solution pour ces déchets. Sur toute la planète, aucun pays n'échappe à la question. Aura-t-on la volonté politique et les moyens de financer le démantèlement des centrales nucléaires ? L'Allemagne, par exemple, est très discrète sur ce que devrait coûter la mise hors service et le démantèlement de ces 17 réacteurs nucléaires d'ici à 2022. On sait que le retour à l'herbe de Niederreichbach a coûté à lui seul 90 millions d'euros. Et on estime que le démantèlement des 5 réacteurs de Lugmin a atteint en 20 ans les 4 milliards d'euros. On peut comprendre cette discrétion de l'Allemagne quand les estimations du coût des opérations de démantèlement dans ce pays varient de 45 à 300 milliards d'euros sur 20 ans. Des chiffres vertigineux. En France, EDF et Areva estiment qu'avec 18 milliards d'euros, ils ont suffisamment provisionné pour la déconstruction des 58 réacteurs répartis sur le territoire. Si on appliquait aux 58 réacteurs français, je n'ai pas compris la hague dedans, parce que c'est encore un autre problème. Et je n'ai pas compris le militaire non plus dedans. Nous nous promènerions plutôt autour de 150 milliards. À la louche. Ça peut être 120 et ça peut être 170. Dans l'état budgétaire actuel, où nos concitoyens sont vraiment dans la difficulté, où on a besoin d'argent sur le plan social, on a besoin pour faire de la relance économique, qui peut réellement penser qu'on va mettre 100 milliards ou 150 milliards pour démanteler nos centrales nucléaires. D'après mes informations, les fonds alloués au démantèlement auraient été investis en bourse. Et Entergy y aurait perdu 40% de ses fonds prévus pour le démantèlement. Donc, il est vrai que si la centrale devait fermer aujourd'hui, Entergy n'aurait pas assez d'argent pour lancer le démantèlement. La question du démantèlement, ça peut paraître curieux, est une question nouvelle. Ça veut donc dire que déjà, il y a un grand problème de faisabilité technique. Et on en a un très bon exemple avec Brénélis. mais au-delà de la faisabilité technique, mais les deux sujets sont liés, il y a la faisabilité financière. Pourquoi est-ce que les deux sujets sont liés ? Parce que plus on a des faisabilités techniques, plus ça coûte cher. L'EDF a prétendu montrer un exemple de sa capacité, de son talent pour faire de ce Brénélis, donc l'exemple même de sa compétence pour faire... Elles peuvent faire des choucrous de parties tous les samedis, c'est gratuit, quoi. Non, c'est scandaleux. Ils achètent les consciences. La vision idyllique proposée aux visiteurs par Landra ne rassure pas tout le monde. Pour preuve, ce débat, organisé en mai dernier, dans un village proche de Bure. Devant une salle pleine, un habitant de la région, Bertrand Tuillier, docteur S. Science et expert en sécurité, affirme que le projet de Bure comporte des risques. Les colis bitumineux, entre autres, sont prévus pour laisser échapper l'hydrogène. L'hydrogène, parlons-en un peu, ça a une fâcheuse propriété, c'est qu'en présence d'oxygène, et quand vous déplacez ce qu'on appelle une limite inférieure à l'explosivité, au-delà de 4%, la moindre flamme, la moindre étincelle, ça fait péter votre espace là où il y a des rogés. Risque d'explosion, Bertrand Tuillier n'a rien inventé. Il a simplement décortiqué les 4000 pages de documents officiels de Landra. Il a ainsi noté que l'agence évoquait toute une série de problèmes comme le risque d'incendie provoqué par exemple par un des engins qui serviront au stockage des déchets. Imaginons que cet engin est dans une galerie, on voit la difficulté d'arrêter la ventilation sur le moment. Il faudrait déjà évacuer le personnel, il faut déjà faire en sorte d'évacuer les fumées, les matériels sensibles éventuellement et tout ça, ça peut prendre du temps et si l'incendie se développe, il est certain que là, on court à la catastrophe parce qu'on est dans un milieu souterrain, parce que les conditions d'accès sont plus difficiles, parce qu'à moins d'avoir des équipes de secours directement sur place, on ne pourra pas intervenir directement. Disons que là, on peut arriver à une conjonction de situations qui ferait qu'on serait dans une situation vraiment très délicate. Bon, donc là, on a les références, etc., et on voit les incertitudes sur les résultats des simulations thermiques appliquant l'incendie d'un véhicule transportant un colis de stockage d'enrobés bitumineux, donc on sait, ne permettent pas à ce stade de s'affranchir du risque de relâchement radioactif en cas d'incendie. Donc, l'incendie peut provoquer des fuites radioactives. Voilà. Grosso modo, c'est ce qui est écrit. Exactement. Landra aurait donc écrit en substance « Ce stockage est dangereux, mais on va le faire quand même. » L'investissement humain et surtout financier déjà réalisé, près d'un milliard d'euros, est tel que l'abandon du projet n'est pas envisageable. En l'absence de sites de stockage de déchets, on peut se retrouver dans des situations aberrantes. C'est le cas aux Etats-Unis, dans le vert. Donc, on trouve un petit peu de tout, y compris des échafaudages, des chemins de passage qui existaient du temps de l'exploitation. On trouve des tuyauteries ici de plus au gros diamètre qui véhiculaient par exemple de l'eau. On trouve par exemple ici une petite pompe. Donc là, faites attention. Voici 20 ans, EDF pensait faire de Brémilis la vitrine de son savoir-faire en matière de déconstruction. Mais l'opérateur n'avait peut-être pas prévu les risques qu'il y a à démanteler une centrale nucléaire. Il faut bien voir que démanteler, ce n'est ni démonter ni déconstruire. C'est beaucoup plus que ça parce qu'il y a ces matières nucléaires et que le fonctionnement d'une centrale a fait que des choses sont devenues radioactives dans les bâtiments, etc. Mais quand on démantèle, il ne faut se préoccuper de ça. Ce n'est pas une simple déconstruction ou un démontage. Dans le cadre d'un démantèlement, il va donc falloir démonter et stocker une à une toutes les pièces d'un puzzle complexe dont certaines resteront dangereuses des centaines de milliers d'années. La déconstruction se fait en trois phases. La première concerne le retrait du combustible qui, après son déchargement, sera conservé deux ans en piscine de refroidissement. On procède aussi à la vidange des circuits. La phase 2 est réalisée en deux étapes. Le démontage des locaux qui n'ont pas été en contact avec la radioactivité puis tous les éléments proches du bloc réacteur qu'il faudra décontaminer avant de les stocker. La phase 3, enfin, la plus délicate, consiste à détruire le bloc réacteur le plus radioactif. Alors, ces trois phases n'ont pas des durées déterminées. Je peux vous dire que l'estimation, c'est qu'un démantèlement, ça peut prendre entre 30 et 50 ou 60 ans. Et ces diverses phases peuvent prendre des temps très longs suivant les problèmes que l'on rencontre. En Allemagne, on sait depuis des années qu'un démantèlement est un travail au long cours. Sur les bords de la mer Baltique, le démantèlement de l'énorme centrale de Lugmin dure depuis 18 ans. ici, les travailleurs ont acquis une réelle expérience de la déconstruction. Le pilotage, la surveillance, les techniques de manipulation spécifiques au démantèlement. Le savoir-faire est déjà là. Aujourd'hui, les étapes essentielles du démantèlement, c'est-à-dire vider et énuclier les anciens bâtiments, sont pratiquement terminées. Les travaux principaux seront achevés d'ici deux ou trois ans. En attendant une solution de stockage définitif, les déchets très surveillés de la centrale de Lugmin sont entreposés sur place. C'est un principe de base en Allemagne d'avoir dans chaque centrale en cours de démantèlement un lieu d'entreposage. Dans d'immenses hangars sont entreposés des dizaines de générateurs de vapeur issus du démantèlement de la centrale, des éléments fortement contaminés. Ces générateurs vont rester ici quelques années, le temps que leur radioactivité baisse. Si on les découpait maintenant, cela imposerait des mesures de protection très strictes et cela nous demanderait beaucoup de travail. Si nous attendons quelques décennies, le temps joue en notre faveur car les radionucléides ont une demi-vie pendant laquelle les éléments perdent une partie de leur radioactivité. ainsi nous pourrons les découper sans danger. Mais cela va prendre encore des décennies alors ils vont rester ici en attendant. Les opérations de démantèlement de l'oumine seraient donc une réussite et la sécurité un souci permanent. Mais l'entreposage sur place de déchets nucléaires très contaminés ne rassure pas les écologistes. Heinz Wittmer vit à quelques dizaines de kilomètres de l'oumine et il fut de tous les combats dans les mouvements anti-nucléaires allemands. là, c'est une de mes premières actions menées à Stuttgart. Nous sommes enchaînés à des fûts de béton, vous voyez, j'ai les deux bras qui sont bloqués dans le béton. La présence de ces éléments radioactifs à l'oumine est en réalité définitive car je doute fort que quelqu'un vienne les récupérer un jour. Pour nous, il est évident que l'oumine est programmée pour devenir un centre de stockage pour d'autres centrales en Allemagne et dès que l'occasion se présentera, elle sera saisie. La reconnaissance des cancers professionnels c'est la loterie, c'est la course d'obstacles et qu'on n'est pas bien conseillé et pas bien accompagné. Plus de 50% ne sont pas reconnus alors qu'ils sont déclarés et on peut penser qu'il faudrait multiplier d'un facteur 10 au moins tous les cancers qui pourraient être reconnus et qui ne le sont pas. Pourquoi ? Parce qu'il existe un lobby nucléaire dans ce pays qui a largement les moyens de payer les cancers professionnels mais qui ne le veut pas le voir reconnu parce que s'il y a des cancers professionnels reconnus, ça voudrait dire pour lui que ce risque serait humainement inacceptable. C'est stupide même dans le raisonnement où on penserait que le programme nucléaire devrait perdurer. On retombe encore sur des blocages idéologiques. Donc oui, c'est très difficile de faire reconnaître des cancers liés au rayonnement inisant. L'opérateur est tellement sûr de sa puissance qu'il en oublie parfois les règles. C'est le cas à Saint-Vulbas dans l'Ain, petit village sur les bords du Rhône où est installée la centrale du Buget. À quelques mètres se trouvent les serres de Léonard Rosen. Depuis 20 ans, cet horticulteur utilisait l'eau chaude de la centrale pour chauffer ses serres. Mais en 2010, EDF entreprend des travaux de construction d'un bâtiment d'entreposage de déchets radioactifs, le projet ICEDA. Et j'ai commencé de m'inquiéter vraiment quand ils ont commencé la construction de déchetterie nucléaire en face de chez nous, c'est-à-dire sur la limite de nos terrains qui sont... Limite 3. Voilà. Et je ne suis jamais contre le nucléaire, je ne suis pas contre l'EDF, je ne suis même pas contre les déchets nucléaires, mais je suis contre les déchets nucléaires dans mon propriété. et nous sommes pratiquement devant notre porte. En fait, c'est un centre national d'entreposage de déchets qu'EDF veut installer là. On voit sur cette animation que tout a été prévu, y compris d'ailleurs la disparition des serres de M. Rosen. Mais dans son emballement, EDF s'est retrouvé hors la loi et le petit horticulteur a bloqué le puissant opérateur. Le chantier est aujourd'hui à l'arrêt. Le PLU qui régit cette zone autorise la centrale à fonctionner et à gérer notamment ses propres déchets. Point. Le bâtiment d'Isséda est un bâtiment pour gérer. En Allemagne, on sait depuis des années qu'un démantèlement est un travail au long cours. sur les bords de la mer baltique, le démantèlement de l'énorme centrale de Lugmin dure depuis 18 ans. Ici, les travailleurs ont acquis une réelle expérience de la déconstruction. Alors ici, nous nous trouvons au cœur du complexe nucléaire. En pleine exploitation, elle comptait entre 4 et 5 réacteurs. Et depuis 20 ans, on travaille ici au démantèlement de ces 5 réacteurs. Nous avons ici plusieurs milliers d'employés qui connaissent ce métier. Le pilotage, la surveillance, les techniques de manipulation spécifiques au démantèlement. Le savoir-faire est déjà là. Aujourd'hui, les étapes essentielles du démantèlement, c'est-à-dire vidées et énucliées les anciens bâtiments sont pratiquement terminées. Les travaux principaux seront achevés d'ici 2 ou 3 ans. En attendant une solution de stockage définitif, les déchets très surveillés de la centrale de Lugmin sont entreposés sur place. C'est un principe de base en Allemagne d'avoir dans chaque centrale en cours de démantèlement un lieu d'entreposage. Dans d'immenses hangars sont entreposés des dizaines de générateurs de vapeur issus du démantèlement de la centrale, des éléments fortement contaminés. Ces générateurs vont rester ici quelques années le temps que leur radioactivité baisse. Si on les découpait maintenant, cela imposerait des mesures de protection très strictes et cela nous demanderait beaucoup de travail. Si nous attendons quelques décennies, le temps joue en notre faveur car les radionucléides ont une demi-vie pendant laquelle les éléments perdent une partie de leur radioactivité. Ainsi, nous pourrons les découper sans danger mais cela va prendre encore des décennies alors ils vont rester ici en attendant. Les opérations de démantèlement de l'oumine seraient donc une réussite et la sécurité un souci permanent. La radioactivité est partout dans une centrale et cette radioactivité contrairement à la fumée par exemple elle ne disparaît jamais totalement. Alors on se contente de démanteler les centrales accidentées ou vieillissantes. On les découpe en éléments lesquels seront enfermés, immergés, enterrés mais jamais jamais éliminés. Il faut savoir à ce jour personne n'a vraiment la solution. Miracle aussi ce soir vous l'aurez compris et il n'y a aucune solution pour ces déchets. Il n'y en aura jamais. Nous citoyens on n'en veut pas. Je n'en veux pas dans l'Aube, je n'en veux pas dans la Haute-Marne, je n'en veux pas dans la Meuse, je n'en veux pas dans la région, je n'en veux pas dans la France. La Terre n'en veut pas. On ne fait pas ce projet qui est fou. C'est clair. Le nombre de risques totalement sous-estimés, non analysés et rencontrés dans les opérations de démantèlement industriel est phénoménal. Des pays comme la France, l'Allemagne ou les Etats-Unis savent désormais que démanteler une centrale nucléaire est une opération longue et délicate, 20 ans déjà que certains s'y emploient. Les problèmes techniques s'accumulent, les risques pour l'homme et l'environnement se multiplient et pour ne rien arranger, ces opérations de déconstruction ont un coût exorbitant. Au point qu'il faille se poser la question aujourd'hui, sommes-nous vraiment capables de démanteler nos centrales nucléaires ? La France, un des pays les plus nucléarisés au monde a opté pour un démantèlement immédiat de ces réacteurs en fin de vie. Neuf sont en cours de déconstruction sur six sites pour certains depuis plus de 20 ans. ni déconstruire. C'est beaucoup plus que ça parce qu'il y a ces matières nucléaires et que le fonctionnement d'une centrale a fait que des choses sont devenues radioactives dans les bâtiments, etc. Mais quand on démonte elles, il ne faut se pas occuper que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple déconstruction ou un démontage. Dans le cadre d'un démantèlement, il va donc falloir démonter et stocker une à une toutes les pièces d'un puzzle complexe dont certaines resteront dangereuses des centaines de milliers d'années. La déconstruction se fait en trois phases. La première concerne le retrait du combustible qui après son déchargement sera conservé deux ans en piscine de repos. Environ 600 personnes et 200 de ses employés viennent du Vermont. À mon sens, ils utilisent des techniques de propagande sournoises. Ils sont particulièrement généreux par exemple avec les ONG de la région. comme les associations de soutien au SDF ou encore les banques alimentaires. Ils se sont arrangés pour que les responsables de ces associations fassent des déclarations annonçant que ce serait un désastre si Entergy disparaissait. Qu'on n'arriverait jamais à remplacer les dons de Vermont Yankee. Entergy a quasiment construit cette école. c'est le fruit des profits de Vermont Yankee. Donc les habitants leur en sont reconnaissants et pour la plupart ils s'accordent à dire qu'Energy est un très bon voisin. Ils soutiennent la Croix-Rouge locale, les scouts, ils ont payé une partie de cette école, ils font donc circuler beaucoup d'argent. On peut dire qu'ils achètent la population, le monnaie n'est pas trop fort. La puissance du lobby nucléaire passe aussi parfois par la propagande. En Bavière, par exemple, le propriétaire de la centrale de Niederreichbach communique sur le retour à l'herbe. La nature reprend ses droits après déconstruction. Un des deux réacteurs de la centrale a été démantelé en 1995 et aujourd'hui, on y croise des vaches écossaises et leurs propriétaires. Le critère important pour moi avant de m'installer était de faire contrôler la viande de mes vaches. Et c'est ce que j'ai fait en demandant des analyses à un laboratoire indépendant. J'ai obtenu un certificat qui me garantit qu'il n'y a pas de résidus nucléaires ici, plus qu'ailleurs. Ce type de résidus existe partout, mais rien ici n'indique la présence d'une centrale nucléaire autrefois. Mes vaches mangent l'herbe la plus contrôlée du monde en matière de radioactivité. ces vaches sont les plus surveillées au monde et Ludwig qui est payé pour être là le paysan le plus sponsorisé d'Allemagne. Je suis bien conscient d'écrire l'histoire de la centrale. Je donne une bonne image aux visiteurs qui passent en bus dans la région. et je me souviens d'une forme utilisée. Le projet d'enfouissement en grande profondeur c'est aussi ce qu'attendent les habitants de la région de Bure. Une population qui s'inquiète. Landra ouvre donc ses portes à quiconque s'intéresse au projet de stockage des déchets. Landra a fait son travail de communication. Ce sont des professionnels de la communication plus que de l'enfouissement d'ailleurs à mon avis. Ils font appel aux meilleures agences. Moi j'ai la chance d'avoir fait 40 ans de com dans ma vie. Je sais comment ça se passe. Quand vous interrogez les gens il y en a même qui croient que c'est déjà fait. Il y en a qui croient qu'on a déjà commencé à enfouir. C'est fait. Ce qu'ils voulaient faire c'est fait. Puis en plus comme on a rosé de pognon c'est un député qu'il a raconté. C'est l'argent qui dégouline. L'argent qui dégouline. Mais c'est une forme de prostitution. Ils échangent leur terre contre du fric. C'est dramatique. On ne paye pas le ramassage scolaire. On ne paye pas le ramassage des poubelles. Les petits vieux ils ont un bobo ils téléphonent on leur envoie un taxi. Je ne vous raconte pas les assos locales elles peuvent faire des choucrous de partie tous les samedis. C'est gratuit. C'est scandaleux. Ils achètent les consciences. La vision idyllique proposée aux visiteurs par Landra ne rassure pas tout le monde. Pour preuve ce débat organisé en mai dernier dans un village proche de Bure. Devant une salle pleine un habitant de la région Bertrand Tuillier docteur science et expert en sécurité affirme que le projet de Bure comporte des risques. Les colis bitumineux entre autres sont prévus pour laisser échapper l'hydrogène. L'hydrogène parlons-en un peu c'est une fâcheuse propriété c'est qu'en présence d'oxygène et quand vous dépassez ce qu'on appelle une limite inférieure à l'explosivité au-delà de 4% la moindre flamme la moindre étincelle ça fait péter votre espace là où il y a l'hydrogène. Risque d'explosion Bertrand Tuillier n'a rien inventé. Il a simplement décortiqué les 4000 pages de documents officiels de Landra. Il a ainsi noté que l'agence évoquait toute une série de problèmes comme le risque d'incendie provoqué par exemple par un des engins qui serviront au stockage des déchets. Imaginons que cet engin est dans une galerie on voit la difficulté d'arrêter la ventilation sur le moment il faudrait déjà évacuer le personnel il faut déjà faire en sorte d'évacuer les fumées les matériels sensibles éventuellement et tout ça ça peut prendre du temps et si l'incendie se développe il est certain que là on court à la catastrophe parce qu'on est dans un milieu souterrain parce que les conditions d'accès sont plus difficiles parce que à moins d'avoir des équipes de secours directement sur place on ne pourra pas intervenir directement disons que là on peut arriver à une conjonction de situations qui ferait d'accès C'est parti.